Salut les collectionneurs, on se retrouve pour une loterie ! One Piece Ichiban Kouji Memory of Heroines. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est la mémoire des héroïnes. Et c'est une loterie spéciale et 100% dédiée aux girls. Ouais, série qui sortira du coup au mois de novembre 2024, pris du ticket 750 yens. Donc avec le taux de change actuel, on doit être à du 5 euros, 5,50 euros, peut-être quelque chose comme ça. La première chose qu'on peut vous dire, c'est restez bien jusqu'au bout. Et bien entendu, abonnez-vous pour ne pas louper les autres vidéos parce que cette Ichiban Kouji est arrivée de nulle part. Et elle est juste incroyable à décortiquer et on ne va pas vous faire plus attendre. On va vous montrer directement ce Loa qui n'est autre que notre cher Boa Hongkok, mais pas statique. Non, 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 mais ça, non, non, non. Non, pas statique, extatique. Je veux dire, je ne sais pas. Hongkok en train de tirer, non pas à l'arc, mais tirer son cœur, tirer un cœur qui va te pétrifier très certainement. Une figurine dynamique, du coup, de Boa Hongkok. On en a beaucoup des figurines de Boa Hongkok. L'avantage de celle-ci, c'est évidemment ce côté lancé et puis ce côté effet aussi. Elle est en train de lancer une attaque, ce qu'on ne va pas retrouver étonnamment sur les autres lots de cette Ichiban Kouji. Ce qui en fait du coup une pièce un peu unique. Je reparlerai un peu tout à l'heure, voilà. En tout cas pour ma part. Ok, moi j'aime plutôt bien, parce que des Boa, on en a ci et là, mais une Boa Hongkok de 20 cm qui fait cette technique où je trouve qu'on a, justement, je trouve que cette technique est tirée comme ça, un truc un peu chewing-gum. Je trouve qu'il est bien représenté et ça apportera quelque chose de différent dans la collecte. Donc moi, en tout cas, je l'aime bien. On a du coup de savoir ce que tu en penses tout à l'heure et on va du coup passer au Lobé avec Stussy. Stussy, du coup, qui est donc le Lobé, ça déjà, c'est une très très bonne surprise. Parce que c'est un passage qui vient de survenir en animé il y a très peu de temps. Cette transformation de Stussy, du coup, en mode succube, où elle dévoile sa véritable identité et sa véritable apparence. Et je trouve la fibrine, franchement, ravissante, super bien. Il y a juste un truc qui me fait peur, avec peut-être deux trucs. C'est premièrement la bouche, parce qu'en animé, il y a quand même pas mal de détails, avec les dents un peu type vampire qui ressortent et tout. Là, on ne les voit pas du tout sur cette version figurine. Et les ailes, les ailes où il y a finalement très peu de détails à l'intérieur des ailes, très peu de matière aussi. Donc, il faudra voir le rendu final. Mais sinon, si on regarde sous les autres angles, les barésies, on y croit pour l'instant, de ce qu'on voit sur ce prototype. J'aime bien la tenue blanche avec les ombrages qui viennent naturellement dans les plis. Les cheveux ont l'air plutôt cool, avec cette petite mèche qui passe sur le devant. Je trouve le corps super bien fait, parce que c'est toujours une difficulté. On ne se rend pas compte, parce qu'on voit énormément de figurines et tout ça. Mais créer des musculatures de personnages, tant des personnages féminins que de personnages masculins, c'est tellement varié, tellement différent, que c'est une difficulté. Il faut créer ici la main, les tendons, les doigts qui sont, vous le voyez, même pas au même niveau quand la main va se refermer. Ici aussi, elle est 2-3 quarts, donc elle n'est pas tout à fait de profil, vous voyez. Il y a son buste qui est orienté de 3 quarts, la tête, elle est en face de nous. Il y a quand même une difficulté dans la pose avec cette réserve de la jambe qui vient comme ça. Donc je trouve qu'elle est super fidèle à la case du manga, tout du moins, et que c'est une belle figurine. Prototype. Bah écoute, t'as tout dit, je ne vais pas rallonger ce que je pense de ceci, parce que t'as littéralement tout dit. T'as décrit les cheveux, ce que je pense, les ailes, les barésines, la pose, les petites réserves sur les dents. Je n'ai rien d'autre à rajouter, t'as tout dit. Donc je suis très content en tout cas de la voir en deux mots, parce que je ne m'attendais pas à ça, et elle a plus que sa place. Et si elle fait très Kuji, beaucoup plus que Price, pour cette figurine de 20 cm, et qu'on ressent quand même quelque chose de très quali finalement quand on l'a dans les mains, elle va faire super plaisir cette ceci, parce qu'il y a cette Ichiban Kuji spécial héroïne, donc des femmes aussi un peu guerrières sur les bords finalement, qui ont marqué l'histoire, elle a plus que sa place. J'étais très content de la voir, surtout comme ça. Ça fait plaisir, tout comme ça fait plaisir de retrouver Perona, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, qui sera du coup le lot C de cette loterie. Elle vient avec deux fantômes, deux ghosts, donc c'est Perona évidemment post-ellipse, avec sa robe de gothique Lolita, telle qu'on l'a retrouvée notamment pour accompagner Zoro, ou encore pour aller pleurer sur Gecko Molia qui avait disparu. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai quand même une inquiétude, c'est ce socle blanc. J'ai eu la même inquiétude que pour le lot 1, du coup, puisque c'est le même type de socle, un socle blanc avec des tiges comme ça. J'espère qu'en fait, ce sera un socle transparent avec des tiges transparentes. Là, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte, sur fond blanc comme ça, c'est délicat, c'est difficile à dire. On commence à avoir quelques Pellonas, donc ce n'est pas celle qui me fait sauter au plafond, mais elle a l'air bien. Oui, elle a l'air bien, franchement, les cheveux, je les trouve plutôt bien. La robe, on y croit, il y a du volume en plus. Les fantômes, ils leur ont donné un certain mouvement de rotation. Donc, je suis d'accord avec toi, il faut espérer que ce soit des socles totalement transparents pour que le but d'un fantôme, on se dise qu'il vole. Parce que si c'est des grosses tiges blanches, eux-mêmes étant blancs, ça fait étrangement relier, ça ne serait pas beau du tout. Mais si ça, on ne l'a pas et qu'on a véritablement quelque chose de discret, beaucoup cette Pellona. Pour l'instant, franchement, les trois Propal qu'on a eues, c'est trois Propal que j'aime beaucoup de cette Koji qui sort un peu de nulle part. Donc, on va voir si le lot D nous ravit. Eh bien, écoute, le lot D, probablement l'une des plus attendues, en tout cas si vous suivez l'arc en cours de One Piece, c'est Lilis. Du coup, on n'avait pas encore eu de figurine comme ça en Ichiban Koji du personnage. Let's go avec Lilis qui prend la pose, la pose de sa toute première apparition dans le Vega Force One. C'est ce que j'attendais, c'est totalement ce que j'attendais. Et ils nous le font en Ichiban Koji, ça fait plaisir. On reconnaît bien le personnage, les cheveux au vent, la combinaison évidemment moulante, les chaussures comme ça, chaussures-bottes futuristes, les gants super bien réalisés avec les ombrages. Je ne sais pas s'ils sont signifiés ou si c'est vraiment un dégradé de peinture. Et alors, mention tout à fait spéciale pour ce manteau qui est peint d'une peinture luisante, brillante, qui du coup va totalement différer avec la Lilis qu'on avait en DXF du côté du coup des Figurine Price de Bampresto. Et ça fait du bien parce que j'aime bien avoir des trucs différents. Et j'aime bien l'expressivité de son regard et puis la fidélité du coup du visage du personnage. Non, c'est vraiment une réussite. Les petits plis sur les genoux, le début de la cheville et puis ce travail de dégradé au niveau de la peinture sur les plis justement, l'entrejambe, parce que c'est une combinaison très moulante. On n'a pas un placard rose ou blanc ou en tout cas une tonalité dans les roses. Là, ça vit. Il y a du dégradé, il y a du relief. De la même manière, tu as souligné ce manteau qui est formidable. Les cheveux aussi, on sent différentes teintes de jaune, orange, marronné, roux. Elle est pétillante cette figurine de Lilis et je l'aime beaucoup. Vraiment, très belle réussite. Après tout ça, on arrive sur la Last One qui est d'ores et déjà dévoilée aussi. Et alors là, grosse surprise puisque cette Last One n'est autre que Boa Hancock une nouvelle fois. Donc on a Loa Boa Hancock, Last One Boa Hancock mais cette fois, Boa Hancock qui vous prend de haut dans sa pose si caractéristique, vous savez, où elle est penchée en arrière si bien que normalement, on ne voit pas son visage mais ils nous ont quand même mis l'angle où on la voit comme ça en arrière. Voilà, Last One Boa Hancock que dans sa pose caractéristique. Moi, j'adore. J'adore parce que c'est des choses qu'on a rarement. Ce n'est pas forcément le truc peut-être qui est le plus vendeur pour eux de dire on va faire une Boa Hancock comme ça. Et pourtant, je trouve ça. T'es une collègue One Piece qui t'envie vraiment d'avoir peut-être soit des poses très muséums ou parfois reproduire des moments clés ou des choses, comme tu le disais, caractéristiques du personnage. Je suis désolé, t'as ça dans ta collègue. Ça te fait un peu sourire parce que tu dis que c'est pas Boa Hancock ça. Il y a qu'elle qui fait ce genre de truc. Et avoir cette déplication qui est en plus de bonne qualité de cette Boa comme ça, je crois que c'est la première fois que je la vois en figurine. Ah bah moi, je valide totalement. Je crois qu'il l'avait fait en figure de zéro mais je ne sais plus s'il l'avait sorti. Est-ce que c'était un prototype jamais fait ou pas ? Mais je sais que je l'avais vu en figure de zéro. Là, je suis content aussi de cette Ichiban Kuji de cette Last One tout du moins. À tel point que c'est un peu dommage, je trouve, c'est mon avis personnel, mais d'avoir au sein de cette loterie deux Boa Hancock. Je trouve ça un peu useless parce qu'il y a déjà beaucoup de ce personnage en figurine. J'aurais juste pas fait le Loa parce que j'aurais mis un autre personnage. J'aurais laissé Boa Last One comme ça avec la tête en arrière parce que c'est tellement inattendu mais c'est vraiment tellement sa pose caractéristique. Et on l'a pas en Kuji comme ça. Donc c'est le personnage. Boa Hancock qui attaque, je trouve que ça sort un peu du truc. On a Perona, elle est au sol. On a Lilith, elle est au sol aussi. On a... Comment elle s'appelle ? Stussy, elle est pareil sur ses appuis au sol. Et on n'en a qu'une seule qui est en train de courir, sauter en même temps et en train d'attaquer avec un piqué planté dans la hanche. C'est Boa Hancock avec la bouche ouverte où je trouve pas le visage super ressemblant. Donc vous avez maintenant mon avis définitif sur ce Loa. Elle est sympathique mais pour moi, elle aurait pu se substituer avec la Last One et mettre un autre personnage du coup. Voilà, vu qu'on est quand même sur Memories of Heroines, il y a tellement de personnages. Nico Robin, t'aurais pu la mettre. T'aurais pu mettre des persos plus rares si tu veux continuer sur ce que t'as fait avec les trois filles qui sont là à droite sur ce visuel de présentation et mettre... Il y en a plein des filles qui mériteraient leur petite adaptation en Ichiban Koji qui sont sorties certes dans d'autres gammes de figurines mais en Ichiban Koji on n'est pas contre du Tashigi avec son arme du... Pour revenir à Dressrosa du Rebecca on l'a vu en P.O.P. une très belle P.O.P. mais en Ichiban Koji je n'ai pas souvenir. Viola Qui d'autre ? Sindri Putain ils nous ont fait qu'une seule figurine d'elle ça serait trop bien en Ichiban Koji Vivi ils peuvent toujours adapter une Vivi moderne Ah ouais Vivi de maintenant Bonny je pense qu'on en aura dans des Koji qui parlent du... Ouais c'est vrai Bonny on n'y pense pas mais Bonny c'est l'actualité ils auraient même pu surfer là dessus mais c'est vrai que ils le feront peut-être dans d'autres loteries donc tu vois il y avait moyen de mettre une autre fille que deux bois en coq au sein de la même loterie c'est un peu ça que je reproche à Banpresto c'est le... le bois en coquisme c'est pas très... c'est bizarre comme nom mais le... ouais le... le pro bois en coq le côté pro bois en coq on l'aime bien mais... il ne faut pas venir nous dire que... ouais c'est un swap color ou quoi que ce soit c'est un scoop qui est totalement différent c'est... il n'y a rien à voir des deux donc la quantité de PVC utilisée pour venir devoir compléter on va dire une série de figurines Ichiban Kuji bah tu peux le mettre et la louer effectivement un autre personnage si encore il y avait juste un swap color on se dit ouais bon ils nous ont un petit peu hum hum on connait Bandai mais là non donc c'est vrai que bah on aurait pu voir d'autres choses voilà ouais ça aurait été sympa en tout cas la loterie nonobstant ce petit reproche de line-up voilà qui tourne un peu en boucle on va dire à travers de nombreuses séries déjà de figurines One Piece c'est une très bonne série Ichiban Kuji là comme ça nous est présenté elles sont plutôt belles dans l'ensemble donc on a hâte de voir de prochains visuels et n'oubliez pas du coup rendez-vous pris au mois de novembre 2024 pour voir la suite avec la sortie des différentes figurines voilà tout est dit abonnez-vous pour ne pas louper la suite des vidéos sur Abaka la chaîne des collectionneurs à la prochaine Abonnez-vous pour la suite abonnez-vous pour la suite de la suite des vidéos et des vidéos